Bienvenue à la chaîne Club de Valère, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et sur cette chaîne vous allez trouver tout ce qu'il faut par rapport aux investissements de long terme. Aujourd'hui je vais présenter les sujets de l'inflation d'une façon différente, je ne vais pas attaquer les mêmes points que nous sommes habitués par rapport à la perte du pouvoir d'achat, etc. Je vais vous montrer comment, par exemple, dans un pays avec une inflation très élevée, comment la bourse elle fait, est-ce qu'elle rentabilise bien, est-ce que les sociétés font faillite. On va analyser les cas de l'Argentine pour profiter, pour expliquer ces sujets de manière pédagogique. On va parler aussi des shrinkflations, vous voyez ici écrit sur mon écran, en bas, les mots inflation. Ça c'est l'effet de diminuer les volumes, les poids, la taille des produits en faisant semblant qu'il n'y a rien à changer, mais on sait qu'on paye les mêmes prix ou plus cher sur des produits qui en fait ont diminué la taille, comment ça impacte financièrement aussi les foyers. On va analyser aussi les paniers d'actions que les gouvernements utilisent pour estimer l'inflation du pays. Et on verra que comme il utilise un panier déjà prêt, normalement l'inflation qu'on a chez nous, c'est différent. Donc on va aussi estimer quelle est la valeur d'inflation qu'on a. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ça. Donc n'oubliez pas que vous avez dans la description de la vidéo plusieurs liens importants, et surtout si vous voulez faire comme plus de 700 personnes, avoir une stratégie d'investissement basée sur des sources financières, basée sur des articles, sur des études, vous pouvez investir avec moi, faire partie de la communauté d'investissement la plus complète de la France. Ça s'appelle Insider. C'est ma communauté d'investissement. Vous allez trouver les liens de préinscription dans la description de cette vidéo. Pour l'instant, les portes sont fermées. Dans quelques semaines, on aura des places disponibles. Donc faites votre préinscription pour recevoir les informations et recevoir aussi les coupons de réduction quand il y aura des places disponibles. Ce ne sont que 50 places. Donc faites votre préinscription pour assurer votre place au moment donné. Ça marche ? Bon, comme vous savez, je répète ça assez souvent. Si vous n'investissez pas, si vous faites une rentabilité plus petite que celle de l'inflation, vous jetez de l'argent dans la poubelle. Ça ne sert à rien de sortir le matin pour aller au boulot, de passer des heures au transport, de rester dans un boulot qui peut-être ne vous plaît pas, pour avoir un pouvoir d'épargne et simplement ne rien faire avec ce montant d'argent. Laissez sur les livrets, laissez sur les comptes bancaires. Simplement, l'inflation va bouffer votre argent et chaque fois, vous allez avoir moins de pouvoir d'achat. J'ai déjà répété ça plusieurs fois. Je pense que vous êtes au courant de ça. Et si vous êtes au courant de ça et que vous ne faites rien, désolé, mais vous êtes adulte, vous devez commencer à apprendre justement à investir votre argent, savoir comment rentabiliser votre argent. Parce qu'il est fait de ne rien faire. Ça, c'est très mauvais en fait pour votre patrimoine. Et bon, je vais faire un zoom ici. Vous allez trouver l'inflation historique depuis 2006, du secteur alimentaire et petit bazar en France. Vous allez trouver ici une augmentation cumulée depuis 2006 d'environ 30%. Par exemple, depuis 15 dernières années, on va résumer comme ça. On a la perte des pouvoirs d'achat liés à ces domaines d'activité. Tout le monde a besoin de manger, l'alimentation, etc. Mais il y a d'autres secteurs qui sont encore plus en Pâques. Et on verra ça aussi ensuite. Regardez ça. Ici, il y a l'inflation entre mars 2022 et 2023. Donc 2023 déjà clôturé. Vous avez l'augmentation de la baguette, d'air, céréales, etc. De petits-déj en général. Poisson, les plats à pâtes, donc les légumes, viande, etc. Les fromages, yaourts, des fruits frais. 10%. Quelque chose a pris 20%. Parmi les choses décrites ici, est-ce qu'il y a quelque chose chez vous qui vous attire l'attention ? Mais est-ce qu'il y a chez vous quelque chose que vous consommez fréquemment, que ça a pris 20% ou 30% ? On va garder cette information ici en tête. Ces informations qu'on voit ici sur l'écran. L'augmentation de quelque chose. Parce que quand on va parler du panier des bases que les gouvernements utilisent pour calculer l'inflation, on verra que ces paniers, ils sont biaisés. Pour certaines personnes, l'inflation va être beaucoup plus élevée que les 4 ou 5% des dernières années qu'on voit sur la télé. Pour certaines personnes, ça va être une inflation plus petite aussi. Donc, dans le monde réel, on devrait chacun calculer l'inflation qui touche votre consommation. Par exemple, dans les paniers du gouvernement, ils vont utiliser une petite partie avec des consommations de l'alcool et du tabac. Si vous ne fumez pas, si vous ne consommez pas de l'alcool, c'est déjà une petite partie de ces paniers que ça ne vous concerne pas. Donc, si ça va augmenter les prix ou ça va diminuer, tant pis. Mais il y a des autres parties aussi dans ces paniers, comme par exemple les transports. Pour certains, ils vont dépenser très peu avec les transports. Les autres vont dépenser énormément. Donc, l'augmentation des prix de tout ce qui concerne les transports, l'essence, etc., les voitures, pour les gens qui dépensent beaucoup avec les transports, ça va impacter énormément. Ok ? Donc, je vais voir vos commentaires ici. Qu'est-ce qu'il y a chez vous qui a augmenté énormément les prix ? Là, il y a Foodwatch, les sites. Ils ont fait cette image-là. Inflation masquée, c'est une arnaque. En fait, c'est une arnaque du point de vue du client. Parce qu'en fait, certaines marques vont diminuer la taille des produits et garder les mêmes prix. Mais ça, ce n'est pas annoncé. Ça, ce n'est pas dit nulle part. Donc là, c'est l'arnaque. Bien sûr que les sociétés, elles ont le droit de diminuer les produits et demander les prix qu'ils souhaitent. On vit dans une liberté. C'est la base aussi du capitalisme. La société, elle est privée. Elle fait ce qu'elle veut avec les prix. Sauf que ça doit être clair pour les clients qui sont habitués à acheter les produits de cette marque. C'est pour ça qu'on appelle les Américains, ça vient de l'anglais, shrink inflation. Ça veut dire que c'est l'inflation qui diminue la taille des choses. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose que vous avez l'habitude d'acheter et que ça diminue la taille. Les prix ont même augmenté, mais la taille a diminué. Et parfois, la qualité a diminué aussi. Est-ce que ça existe des choses comme ça chez vous aussi? Benoît qui partage ici avec nous la nourriture, y compris la nourriture pour les animaux. C'est vrai, ça a augmenté énormément. Fabiolo, les glaces magnum non plus qu'ils n'ont aujourd'hui. C'est vrai, ils ont changé tout. Rémi, les impôts, exactement. Mais écoute, on va regarder des exemples maintenant. Comme ça, je peux donner des contextes. Donc, vous avez ici même du pain. Ça a diminué dans certains pays. Certaines marques ont diminué. Et en fait, nous, comme consommateurs, on a le droit de savoir ces changements. Mais il y a quelque chose caché dans la diminution des tailles des produits aussi. C'est parce qu'un produit qui avait une taille de, je ne sais pas, 1 litre, ok? Donc, 1000 millilitres. Ça tombe à 800 millilitres. Donc, vous pouvez penser, ouais, ça a diminué 20%. Donc, en fait, la perte que j'ai avec cette inflation qui fait diminuer la taille des choses, c'est des 20%. Mais non, ce n'est pas 20%. Je vais vous expliquer dans quelques secondes. Il y a aussi le cas, par exemple, des Kleenex ici, des mouchoirs. Donc, vous avez, avant, on avait 65. Après, ils vont placer des emballages avec 60. Et dans quelques années, des emballages avec 50. Donc, c'est la façon que les sociétés trouvent pour ne pas avoir un impact sur les chiffres d'affaires. Mais quand même, ça va impacter les clients finales. D'autre côté, vous pouvez penser de la façon suivante. Si j'ai fait mon épargne rentabilisée avec les sociétés, au moins, mon pouvoir d'épargne, il est du côté plus fort. Ça veut dire, mon épargne va rentabiliser avec la rentabilité des sociétés. C'est là que je vais arriver dans quelques instants. Et mes cartes partagent. Ils essaient de ne pas diminuer la taille du paquet pour que ça ne se voit pas. Exactement. Et celle-là, c'est dommage. Parce qu'en fait, ok, si la société diminue la taille du produit, et elle explique, elle dit dans l'emballage, je ne sais pas où, avec des publicités, on a diminué la taille de l'emballage, etc. Et le problème, c'est qu'ils essaient de garder la même taille, mais la quantité des produits dedans, ça a diminué. Ça, c'est vraiment dommage. Et dans cet exemple-ci, par exemple, imaginons que les laits, c'est juste un exemple, coûtent 10 dollars ici. Donc, 500 millilitres. Donc, des millilitres de lait. Ensuite, ces mêmes produits, ils diminuent des 500 millilitres à 400. Ça, c'est les shrinkflations. Donc, c'est la réduction du volume et de la taille des produits qui gardent plutôt les mêmes prix. Donc, vous voyez, les prix n'ont pas changé. Ça continue de 10 dollars, mais la quantité a diminué. Et beaucoup de gens ici vont penser, ouais, ça a diminué 20%. Des 500 millilitres à 400, ça a perdu 20%. Non, c'est pas comme ça. C'est pas une perte de 20% du point de vue financier. Du point de vue des volumes des produits, ça a perdu 20%. Mais du point de vue du consommateur, on a la chose suivante. Regardez, si on a 10 dollars pour 500 millilitres, ça veut dire que chaque centaine de millilitres, ça vaut 2 dollars. Mais les prix d'après, on a 10 dollars pour 400 millilitres. Donc, ça veut dire que chaque millilitre coûte 2 dollars et 50 centimes. Ça fait, en fait, pour consommer la même quantité de produits, pour avoir 500 millilitres, on a besoin, donc maintenant, une augmentation de 25% de pouvoir financer pour acheter les produits. On suppose que vous avez besoin de 500 millilitres, pas besoin de 400 millilitres. Donc, si vous achetez juste un produit, ça ne suffit pas. Vous avez besoin d'acheter le deuxième. Mais quand vous achetez le deuxième, pour avoir 100 millilitres de plus, vous payez 25% de plus sur les millilitres. Et d'où vient ça ? Pensez que toujours à la perte, on a besoin d'une augmentation plus élevée pour arriver à la valeur des bases. Exemple, je vais changer même l'écran ici, qui est pour moi. Imaginons que vous avez une action qui coûte 100 euros. Ça tombe à 50 euros. Bah, pour sortir de 50 euros et arriver à une centaine d'euros à nouveau, on a besoin de doubler la valeur qu'on a maintenant. Donc, on a besoin de faire 100%. Un autre exemple. Vous avez une action en centaine d'euros. Elle tombe à 80 euros. Donc, de 100 euros à 80, on a perdu 20%. Ok. Mais pour sortir de 80 et arriver à 100, on a besoin d'augmenter 25%. Parce que 10% des 80, c'est 8. Donc, on a besoin de sortir de 80 pour arriver à la valeur d'une centaine. On a besoin d'augmenter plus que 20%. Donc, vous voyez qu'on réduit la valeur. Les pourcentages qu'on doit regagner, gagner à nouveau, si vous voulez, pour arriver à la valeur précédente est plus élevée. Et donc, c'est pour ça ici que vous devez faire attention. Pas seulement, on a une réduction de volume, mais du point de vue financier, on a une augmentation encore plus élevée. La perte est plus élevée. Fabulo, merde ! C'est comme la baisse des actions. Vous n'avez pas pensé pour la nourriture. Voilà. Au point de vue du volume, du quantité dans l'emballage, on va dire, ok, c'est une diminution de 20%. Mais si vous avez vraiment de la quantité précédente, une quantité plus élevée du produit, ça a augmenté. Donc, comme vous avez vu, 20% de la réduction de la quantité de volume de lait ici, ça fait 25% d'augmentation du point de vue financier, si vous avez besoin de la quantité que vous aviez besoin avant. Et donc, ici, je vais commencer à vous expliquer qu'est-ce qui arrive, en fait, dans un pays avec une inflation hyper élevée. Ok, dans la France, augmentation d'inflation de 3 à 4, 6, 7, 8%, surtout post-pandémie, etc. Mais qu'est-ce qui arrive dans un pays comme l'Argentine, par exemple, où l'inflation touche une centaine de pourcents ou 200% par an ? Est-ce que la bourse a fait faillite ? Est-ce que les sociétés ont tombé par terre ? Est-ce que les investisseurs ont tout perdu ? Il faut analyser ça avec attention. Et je peux vous assurer que moins de 5% des investisseurs connaissent vraiment l'impact de l'inflation de long terme et de l'inflation élevée sur le marché. Très peu de personnes connaissent comment ça fonctionne. Moi, je suis brésilien, comme vous le savez. Je suis né en 1990, mais à cette époque-là, le Brésil vivait une époque un peu instable. Surtout que c'était la fin de la période militaire et on commençait à avoir la démocratie. Pourquoi je parle de ça ? Parce que l'instabilité, elle était là. On n'avait que de l'instabilité politique. Et du coup, dans un pays où l'instabilité, les risques sont plus élevés et normalement, les taux d'intérêt sont aussi plus élevés. Donc, la devise va être impactée comparée à des devises plus fortes. Donc, si on va comparer toujours la devise brésilienne, la devise de la majorité des pays sous-développés avec la devise avec les dollars et l'euro, on voit qu'à long terme, les devises des pays sous-développés continuent à se dévaloriser. Pourquoi ? Parce que les risques sont plus élevés, l'inflation est plus élevée et donc, si l'inflation est plus élevée, normalement, les taux d'intérêt, ça va être plus élevés dans ces pays aussi. Et normalement, les variables qui impactent les plus les taux d'échange, c'est l'inflation et les risques du pays. Donc, si les pays ont une inflation plus élevée sur le long terme, ça va toucher la devise. C'est pour ça, comme je disais au début des années 90, fin des années 80 en fait, au Brésil, il a changé des devises plusieurs fois parce que l'inflation, elle arrivait à 80% par mois, 150% par mois. Ma mère, elle me raconte quand elle était au supermarché en train d'acheter des produits. En fait, il avait des fonctionnaires de supermarché qui étaient payés pour changer les prix des produits à chaque heure ou à chaque deux heures. Donc, tu avais un produit dans ton panier, les mecs, ils venaient, ils prenaient les produits et tac, ils mettaient un autre prix. Parce que l'inflation, elle était si élevée qu'ils ne pouvaient pas atteindre le lendemain pour changer les prix. Imaginez ça, je n'ai pas vécu ça, mais ma mère, elle a vécu. Donc, il n'y a pas besoin d'aller très longtemps arrière pour savoir des histoires d'inflation monstrueuses. Et c'est un peu ça que l'Argentine vit aujourd'hui. Bon, pour expliquer un peu le contexte, au début des années 90, le Brésil a créé le plan Réal. Réal, c'est la devise brésilienne. Et c'était l'un des plus gros plans économiques en termes de pays, d'État dans le monde. Et c'est la devise que le Brésil utilise jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a donné la stabilité que le Brésil avait besoin. Et le mec qui a aidé à créer cette nouvelle devise est devenu président du Brésil un peu plus tard. Il a gouverné le Brésil huit ans, donc de 1994 à 2002. Donc, en 2002, c'est arrivé Lula en Suicain. Donc, voilà, un peu de contexte, mais pourquoi je vais vous expliquer de l'Argentine ? Parce qu'on a un cas énorme ici. Regardez, c'est l'inflation par 1. Et en 2022, ça touchait presque les 100%. En 2023, ça touchait presque les 200%. Imaginons, vous avez un certain salaire, vous payez un loyer. Et le 1er janvier, par rapport au 31 décembre de la même année, les choses deviennent deux fois plus chères. Trois fois plus chères dans la même année. Dans la même année. Donc, imaginez que par mois, cette augmentation, c'est de 12, 15%. Ça, c'est vraiment énorme. Et bon, pourquoi je parle de l'Argentine ? Puisque là, on va se poser des questions. Ok, et la bourse ? Qu'est-ce qui arrive avec la bourse ? Qu'est-ce qui arrive avec l'investissement ? Parce qu'on sait, s'il y a de l'inflation, on doit faire notre argent bosser pour nous. Et ça doit rentabiliser minimum comme l'inflation. Et qu'est-ce que les Argentins doivent faire ? Est-ce que la bourse a pénalisé ou a fait gagner les investisseurs ? Bon, ici, je vais zoomer un peu plus. Vous avez les calculateurs d'inflation en Argentine. Et entre 2018 à 2023, donc sur les cinq dernières années, l'inflation accumulée était de 746%. Et donc, la baisse du pouvoir d'achat de l'investisseur sur les cinq dernières années était de 99,53%. Parce que l'investisseur, parce que les clients, les consommateurs, la population avaient besoin de sept fois plus d'argent pour acheter les mêmes produits, acheter les mêmes services. Ça, c'est énorme, n'est-ce pas ? Imaginons donc avoir une inflation en France de 800%. C'est la catastrophe. Et c'est ce qui arrive avec l'Argentine les cinq dernières années. Et bon, mais qu'est-ce qui arrive avec la bourse ? Des 1796% de hausse sur les cinq dernières années. Ça, c'est les bolsas et mercados argentinos. C'est la représentation du marché complet argentin. Nous avons presque 3000% de gains dans cette période. Vous pouvez imaginer, ouais, les gens ont multiplié l'argent par 30. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je vous ai expliqué que c'est pas la majorité des gens qui connaissent vraiment l'impact de l'inflation. Imaginons la chose suivante. On a une inflation énorme. Et du coup, imaginons une société qui fait la vente, je sais pas, des pâtes, des biscuits, des produits alimentaires. L'inflation est à chaque fois plus élevée. Donc, elle doit payer plus cher sur les prix du maïs, sur les prix du blé, sur les prix des huiles qu'elle va utiliser, les prix de l'électricité. Elle doit payer plus de salaire aux employés parce que l'inflation impacte aussi les salaires. Elle va payer. Et pas forcément, elle va corriger complètement l'inflation, mais elle va corriger les salaires des employés. Surtout que les gouvernements vont augmenter les SMIC, ils vont augmenter les salaires minimums. Donc, la société, elle dit, ok, qu'est-ce qu'ils vont penser, les directeurs vont penser ? Ok, les choses deviennent pour nous, pour produire la pâte, produire des biscuits, ça devient trois fois plus cher. Sept fois plus cher sur les cinq années, comme on avait vu. Sept fois plus cher. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, évidemment, on va augmenter les prix de biscuits, les prix des pâtes. Comme ça, c'est lui qui va payer cette différence de l'inflation, c'est le consommateur final. En fait, les sociétés sont déjà une protection intrinsèque contre l'inflation. À long terme, les sociétés vont corriger sa valorisation par l'inflation. Donc, ça veut dire qu'il est fait d'investir sur des business, investir sur des sociétés, ça fait déjà une protection contre l'inflation. Imagine, imaginez avec moi maintenant, s'il vous plaît. Je sais que ça commence à venir beaucoup de choses dans votre tête, des questions, mais juste une minute de plus de concentration maintenant pour comprendre cet exemple que je vais expliquer maintenant. Imaginons que les salaires commencent à être plus élevés parce que l'inflation est élevée. Les gouvernements, ils disent, ok, les salaires minimum, ce n'est pas 1 000 pesos, c'est 3 000 maintenant parce que sinon, les gens n'arrivent pas à acheter les produits alimentaires, n'arrivent pas à vivre. Imaginez que la bourse n'allait pas monter, les actions n'allaient pas se valoriser. Ça n'a pas de sens parce que sinon, à chaque jour, les gens ont plus d'argent dans la poche et les sociétés continuent à valoir la même chose. Ce n'est pas possible. Sinon, les gens qui sont de la classe moyenne, un jour, ils vont avoir des millions et millions de pesos et vont pouvoir acheter une société importante de l'Argentine. Donc, évidemment que les sociétés vont commencer à valoir chaque fois plus parce qu'ils sont des actifs aussi. Et surtout, si les sociétés arrivent à augmenter les chiffres d'affaires grâce à l'inflation, parce qu'en fait, ils vont repasser, ils vont transférer cette augmentation des matières premières vers les clients. Les chiffres d'affaires commencent à être à chaque fois plus élevés aussi. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas une vraie rentabilité des sociétés par rapport aux dollars ou par rapport aux euros. C'est une rentabilité que les sociétés ont fait. La bourse a augmenté 3 000 % parce qu'en fait, l'inflation était si élevée aussi. Donc, imaginez que l'inflation était de 700, 800 % dans cette période, plus les vrais gains que les sociétés ont fait, plus les trésoriers de sociétés qui ont continué à rentabiliser dans un trésor qui est rentabilisé à 100 % par an. Donc, c'est évident que ça va rentabiliser 3 000 %. Ça va mettre 3 000 %. Parce que les chiffres d'affaires, ça va être beaucoup plus élevé aussi. Mais est-ce que ça, c'est des vraies rentabilités ? Non, ça, ce n'est pas des vraies rentabilités si on va comparer avec des devises externes. Et bon, regardez ici, j'ai comparé donc la valorisation de l'indice argentin par rapport aux dollars. On a vu qu'un peso argentin, sur les cinq dernières années, ça a explosé. Mais qu'est-ce que ça donne en dollars ? Vous allez remarquer que sur les cinq dernières années, les débuts de ces graphiques et la fin de ces graphiques, c'est plutôt dans les mêmes niveaux. Je vais vous dire, ça a gagné 4 % en dollars. Cinq années, 4 %. Donc, si on va regarder ici, début 2019 jusqu'à 2024, début 2024, la bourse de l'Argentine a gagné 4 %. Donc, par rapport à une devise étrangère, ça n'a presque rien gagné. Mais en Argentine, ça a valorisé parce que ça doit respecter un principe de base. Si les actifs, l'immobilier, les salaires, toutes les choses augmentent, les actifs vont augmenter des prix aussi. Imaginez une société qui a beaucoup de machines industrielles. Si les choses augmentent des prix, même les machines industrielles que la société utilise pour faire des produits vont augmenter des prix aussi. Donc, les actifs de la société vont se valoriser. Les terrains de la société vont se valoriser par rapport aux pesos argentins. Et c'est pour ça qu'un Argentin, il a simplement gardé son pouvoir d'épargne en pesos argentins parce que toutes les choses se sont valorisées. Et du coup, notre collègue ici a fait un commentaire. Il me semble qu'il est pire, il arrive après l'inflation. C'est la déflation, la récession. Évidemment, si les taux d'intérêt augmentent, l'inflation augmente, ça va causer des problèmes financiers pour les sociétés. Ça va être difficile de prendre des crédits pour avoir un nouveau business. Ça va être difficile pour récouter des nouveaux employés. Donc, il y a beaucoup d'impact à côté. Mais en termes de valorisation des actifs, tout ça s'est corrigé par l'inflation aussi. Il y a un autre collègue qui a fait un commentaire aussi. Ma mère a vécu après la guerre en France, ça piquait aussi. Ouais, voilà. Normalement, si on a de l'instabilité dans un pays, que ce soit politique, que ce soit à cause des guerres, etc., on aura des inflations, une inflation très élevée. Et bon, ça c'est moi en Argentine. Ça fait une année et demie que je suis allé là-bas, à Buenos Aires. Une ville hyper propre, très jolie. Je vous recommande d'y aller avant que la crise vraiment s'installe en vrai là-bas. On ne sait pas jusqu'où ils vont garder un niveau de sécurité bon dans la ville. En fait, à Buenos Aires, le niveau de sécurité, c'est très proche de ce qu'on va trouver, comme des villes sur Barcelone, Madrid, par exemple. Mais ce qui est à Buenos Aires, le reste du pays est pauvré, le reste du pays est moins développé. Mais Buenos Aires, c'est une super belle ville, ça vaut la peine la visite. Et ça, vous savez combien d'argent il y a dans ma main là ? Cette liasse d'argent, c'est environ 400 euros. 400 euros. Mais Michael, comment il est possible ? Je vais vous raconter une histoire. En fait, quand je suis allé en Argentine, j'ai fait un transfert d'argent vers TransferWise. Donc, j'ai pris 2000 reais. J'ai transféré vers l'Argentine pour retirer cet argent là-bas. 2000 reais, c'est environ 400 euros. Parce que 1 euro, c'est 5 reais brésiliens. Quand je suis arrivé là-bas pour retirer de l'argent, le mec m'a informé. Écoutez, monsieur, si vous voulez retirer ce montant d'argent en pays aux Argentins, il faut venir avec un sac. Parce que ce n'est pas possible de sortir avec ce montant d'argent dans la rue comme ça. J'ai eu besoin de ramener un sac pour placer 400 euros dans un sac et ça remplit les sacs. Ici, dans l'image que je vais partager encore avec vous là, il n'y a même pas la quantité totale. Ça manque encore un peu d'argent ici. Ça manque une petite liasse à côté. Donc ici, il n'y a même pas 400 euros. Vous pouvez imaginer, ah Michael, mais regardez, c'est trop d'argent là. Non, ce n'est pas trop d'argent. Et avec cette quantité-là, 400 euros, sans compter l'hôtel et les restos. Bon, tu peux compter les restos, sans compter l'hôtel. Avec ça, on va vivre la vie des riches là-bas. Et bon, vous pouvez imaginer, mais c'est quoi ces petits pesos argentins, c'est quoi ? Vous voyez que la majorité de l'argent argentin que j'ai sur ma main là, c'est à la coloration verte. Et ça, ce sont 500 pesos, 500 pesos. Regardez actuellement, actuellement, 1 euro achète 900 pesos. Mais il y a 5 ans, 1 euro achète 44 pesos. Donc quelqu'un qui a visité l'Argentine en 2019, il a fait la conversion, le taux d'échange. 1 euro, 44 pesos. Aujourd'hui, c'est 1 euro, 900 pesos. C'est incroyable, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Une curiosité, quand j'étais là-bas et j'ai cherché des restos sur Google pour regarder, vous voyez, les étoiles, c'était 4 ou 5 étoiles dans l'annotation Google, etc. Pour voir la qualité, voir les photos des repas, etc. Parfois, il y avait des photos du menu avec les prix. Parfois, c'était écrit, quand je suis allé là-bas, ça a été 2022, fin 2022. Et donc, j'ai regardé, ah, ok, un repas avec des pâtes, etc. Restos italiens, 350 pesos. Donc, j'ai fait la conversion dans ma tête. 350 pesos à l'époque, c'était environ 8 reais, ce qui se fait environ 1,50 euro. Je disais, ouais, ce n'est pas cher du tout. Mais quand j'arrivais là-bas, c'était déjà 600 pesos, 700 pesos. Ça continue moins cher, même dans la devise brésilienne, et encore moins cher dans la devise européenne, l'euro. Mais, vous voyez que dans une différence des photos que j'ai voyées, la photo était prise il y a 6 mois en 1, les prix, ils doublaient. Les prix, ils doublaient. Et là, c'est compliqué pour la population de vivre comme ça. Mais imaginez les gens qui arrivent à avoir un pouvoir d'épargne important en Argentine. Les pouvoirs d'épargne, ils peuvent placer sur des obligations argentines, sur des actions en Argentine. Ils se valorisent à 3 000 % dans cette période. Comme toujours. Ceux qui ont un peu plus d'argent, ceux qui gagnent un peu plus d'argent, ceux qui sont plus à l'aise financièrement, toujours vont continuer à gagner plus d'argent. Parce qu'il y a un effet levier. Si on gagne 2 000 euros par mois et qu'on dépense 1 900, que ça reste une centaine d'euros par mois, c'est difficile de faire cette centaine de rentabiliser, au moins sur le court terme, pour nous faire un deuxième salaire, etc. Mais quelqu'un qui dépense, qui reçoit 2 000 euros par mois, mais qui dépense 1 100, cette personne déjà a un pouvoir d'épargne de 25 % par rapport au total. Là, elle peut faire cet argent travailler, au moins pour rentabiliser comme l'inflation. Donc, comme toujours, ceux qui ont un pouvoir d'épargne plus élevé, la vie, ça va être beaucoup plus facile. Bon, donc en Argentine, en 2023, l'inflation a touché 185 %. Donc, imaginez presque 200 % dans cette période de 12 mois. Et bon, je vais zoomer ici à nouveau. Ici, c'est les graphiques, donc, de valorisation sur les 3 dernières années de l'indice argentin. Ça a pris 191 %. Et sur les graphiques de la dernière année, 319 %. Donc, en fait, on a eu une récupération sur la dernière année, 319 % de valorisation. Comme j'ai dit, un pesos argentin. Quelqu'un qui a investi un pesos, il a rentabilisé un pesos. Ça va comparer avec les dollars, ça n'a rien fait dans la période. Pourquoi ? Comme j'avais dit, les sociétés, les actifs, ça va se valoriser aussi avec l'inflation. Donc, si on a une inflation de 10 % par mois en Europe à partir de l'année prochaine, par exemple, quelque chose de bizarre qui arrive, les sociétés vont se valoriser dans la bourse aussi. Et bon, mes amis investisseurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas, il y a les liens d'inscription pour ma formation insider. Il y a des places fermées, mais il y aura des places disponibles bientôt. Dans la description, vous avez les liens de notre événement entre le 26 et le 1er mars pour recevoir tout ce qu'il faut, nos outils, les lives, etc., par rapport aux stratégies à dividendes, comment on peut créer même des dividendes synthétiques, des dividendes, entre guillemets, faux, qui peuvent nous payer de la rente passive avec des autres stratégies également. On se voit très prochainement. Et sur un nouveau live, peut-être pas celui de la semaine prochaine, mais celle d'après, je viens avec un outil pour partager avec vous comment calculer l'inflation pour vous-même, pour estimer l'inflation dans chaque foyer. Merci mes amis investisseurs. On se voit très prochainement sur une nouvelle vidéo.